Bon l'arbre on est encore pas trop loin de la witch, le spell des mails ça sert à rien Peut-être avec une sion si on arrive à récupérer les dégâts Je pense pas que j'arrive à le geler dans l'état Je vais essayer encore une fois parce que j'aime bien persévérer Après on va finir un petit peu ces arbres J'ai faim j'ai envie de sucre en fait Mais qu'est-ce que je prends ça ? J'ai pas de gâteau ce soir Donc là on va juste voir si je le gel en plusieurs coups Mais je vais pas trop insister Là il faudrait une taste of aid pour avoir encore plus Ça fera 30% increase d'amage directement sur ce build Bah en tout cas ça fait mal L'autre j'ai même pas eu besoin de lui mettre un vile skill il est mort Bon il résiste télémentale j'ai bien mis call peiné, hypo, lightning c'est bon C'est juste la OE qui va tuer les monstres Enfin l'overkill qui va les faire s'enflammer On a 0 en fire damage, on a rien On pourrait mettre encore avatar of fire et avoir des monstres dégâts de feu Mais là l'avantage c'est que les monstres ils sont choqués en permanence Vous voyez en dégâts de feu on a rien On a 300 à 500 Par contre tous ceux qu'on va toucher là Ils vont être choqués, gelés Enfin On a pas beaucoup de chance tout freeze C'est ça le problème C'est pour ça qu'on a pas On a pas de gros dégâts Ah par contre j'ai vu qu'une corrupte J'irai vite chercher un fragment Là je vais tenter la mi-vol Il doit être là Je vais mettre un portail au cas où je fais crever le perso Ce que je n'exclue pas Alors faut pas que je lui fasse de dégâts à lui Ouais je le gèle Je l'ai gelé Après bon il faudra que je corrige un petit peu pour avoir plus d'énergie shield Mais j'ai plus gelé Allez meurs Je vais vite prendre le midnight qui m'attend là bas Et je reviens sur les classes d'Ascendancy Mais là tous les statues qu'ils sont en train de faire Donc les statues élémentaires que se prennent les monstres Ils vont les faire à tous Et vous voyez la plupart des monstres blancs Même les monstres bleus Ils sont quasiment en one shot Et quand je tue un autre Je vais avoir un gros overkill Par contre l'araignée je ne sais pas si je peux la tuer avec lui Je ne sais pas ce que je vais mettre comme build Ah cravate je suis content là Je suis content parce que S'il y avait le restart des ligues Je n'aurais pas pu tester ex perso Et en fait là je m'aperçois qu'il faut vraiment une witch Enfin il faut une classe élémentariste Donc ce serait une witch Mais j'aurais pu calculer J'aime bien faire la méthode empirique Et là j'ai pu le vérifier en pratique Ça marche Bon lui je ne vais juste pas le faire crever Je vais y aller avec elle Je vais juste prendre le midnight Je suis sûr que c'est un midnight qui m'attend Je préfère penser que c'est un midnight qui m'attend là-bas Ah je vais prendre lui Comme ça je suis sûr qu'il ne meurt pas Comme ça si j'ai un midnight J'ai un midnight je suis content Et comme ça j'aurais joué un tout petit peu aujourd'hui Je crois que ça fait un petit moment Ça fait deux heures Bientôt quatre heures que J'essaie de couvrir ce machin Mais c'est long en fait Les classes Là j'ai pas encore choisi Ce que je vais faire dans la lit Parce que je suis en hardcore Donc ça va être différent De ce que je fais d'habitude Voilà avec des aura ça va mieux Juste pour mon petit midnight qui m'attend Donc là on a un perso max block Mais on pourra faire un max block Avec du meilleur matos maintenant Est-ce qu'elle est ? On doit être là-haut Ouais elle a donné Et Ben noon c'est bien Très bien On est pas beaucoup Je vais juste ramasser ça Je sais pas comment c'est par chez vous Mais ici c'était à A peu près 12 degrés l'après-midi Et maintenant tempête de neige Je suis content de pas avoir pris la route Par contre j'ai descendu un demi-paquet Ça c'est moins bien C'est marrant Chaque fois Des fois je vois des petits items Comme un 7-10 garde Ça me rappelle en fait Certaines lignes que j'ai fait Ou certains items Une armure que j'ai attrapé Comme ça Qui était juste parfaite Et quand quelqu'un m'en a proposé Deux aix J'ai dit Tiens ben je la garde Et ce que j'ai fait C'est que Je l'ai 6 sockets Et 5 links Et c'est une armure Bon maintenant ça vaut plus rien On avait max resist Max KO Bon ça vaut toujours un peu Mais moi je garde tout Bon on va revenir un peu Sur ces classes Je range Voilà Noon je crois que j'en ai pas beaucoup ici Et puis l'autre perso que j'avais avant Elle elle va faire ses Elle va faire ses levels Mais seulement en faisant des Renaziri Voilà Donc là j'ai encore de la place Pour des noms Retour Ah élémentaliste Ah le hero fund Avec ses totems Attends Je crois qu'on a pas encore Regardé la classe Alors En récapitulatif Legion of Primordial Alors Ça je suis obligé de vous montrer Quelque chose Peu Unique Mais Je suis obligé de vous montrer quelque chose Il est pas là Alors ce sera sur Path of Exile Non c'est sur Reddit Et puis Un Vex On va mettre un fil pour la recherche La date Moins une semaine Popcoming Unique Vous savez comment elle s'appelait Shape On a un unique qui est sorti Je sais pas comment on fait pour filtrer sur Reddit Mais c'est un poste de Bex C'est un poste de Bex Et elle nous a montré un unique qu'on allait avoir Je crois que c'est Clay Sheper Peut-être Ouais c'est Clay Sheper Alors Je vous montre C'est unique Parce qu'on va aborder Ce point précis Je vais vous mettre aussi ici Flame Golem Enfin Golem tout court Allez voir C'est pas pour rien que je fais ce petit détour Et on va Je vais vous mettre tous les Golems Pour ceux qui connaissent pas les Golems Voilà Alors Avec L'Ege de Primordial Vous avez 40% Increase Damage Pour chaque Élément Dont vous avez un Golem Par exemple Si vous avez un Flame Golem Vous aurez 40% Increase Fire Damage Si vous avez un Chaos Golem A mon avis ça marche pas Parce que le Chaos Il est pas pris comme un élément Mais on verra bien Donc vous aurez peut-être 40% increase Chaos Damage Parce que là ils ont mis Ah non Ils ont mis Damage Tip Donc c'est bon Si vous avez un Chaos Golem Vous aurez 40% increase Chaos Damage Si vous avez un Flame Golem Vous aurez 40% increase Fire Damage Et si vous avez un Ice Golem Vous aurez 40% increase Chaos Damage Ensuite On a le nouveau Golem Donc là Vous aurez 40% increase Physical Damage C'est un Stone Golem Et normalement il fait du Physical Et puis le Stone Golem Il vous donne de la Life Regen Alors Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que si vous prenez Legion of the Primordial Vos Golems sont immunes Contre les dégâts élémentaires Donc on peut déjà faire Aziri Avec les Golems Comme quelqu'un a déjà fait Et puis vous avez 100% increase Effect of Buff Qui vous sont donnés Par vos Golems élémentaux Donc ça marche pas Avec le Stone Golem Et ça ne marche pas Avec le Chaos Golem Mais Vous prenez un Flame Golem Il est là D'accord Alors un Flame Golem Au niveau 20 Bon on peut 23 on peut l'avoir Assez facilement Mais voilà Vous allez avoir 74% de plus de vie Mais surtout 21% increase damage On en a 1 Donc on en prend 1 On a 21% increase damage Et puis Comme on a 100% increase Effect of Buff Pour votre Golem Donc au lieu d'avoir 21% On a déjà 42% increase damage Pour ça On va rajouter Les 40% increase damage En feu Donc on a déjà 82% increase Enfin On a un global De 40% increase damage Et en plus On a 40% increase fire damage Donc là vous me suivez bien Je vais l'écrire Donc grosso modo On a un global En ayant un Flame Golem De 40% increase fire damage Et là on avait dit Que lui il nous donnait 21% 42% Increase damage tout court Alors là je le mets Parce qu'il faut le noter Maintenant vous prenez Un Clay Shepard Vous voyez c'est une arme Qui est toute pourrie Elle est au niveau 41 Bon là il a quand même Des dégâts pour son level Qui sont pas mal Et qu'est ce qui se passe Avec ça Et bien vous avez Plus un Golem Voilà Je commence à rentrer Alors si vous avez Plus un Golem Et que vous en mettez deux Et bien les bonus Que je vous ai montré là Ici Petite séance inception Vous allez avoir 120% increase fire damage Plus 126% increase damage Tout court Je crois que j'ai pas tout dit Ouais j'ai tout dit Et puis votre Golem là Pour Al-Ziri Il est immunisé Aux dégâts de feu Ici Vous allez avoir Un Golem Qui peut tuer Al-Ziri Et qui est immortel Pour Al-Ziri Enfin les seuls dégâts Qu'il va prendre dans les dents Ce sera les dégâts De la lance Les dégâts physiques Il sera totalement immunisé Aux élémentales damage Donc grosso modo Immortel Et en mettant Cette petite arme Qui avait l'air pourrie Vous voyez On arrive quand même A avoir 120% Juste avec ces deux armes Sans aucun passif On a l'équivalent D'une trentaine de points De passif Alors Vous pourrez me dire Oui mais d'un côté On peut mettre On a mieux comme arme Là on peut avoir Au lieu d'avoir Stone duration On peut avoir L'incrise d'image Mais Je trouve qu'elle est pas mal Et puis le golem Il va avoir 56% Un crise maximum life Et ils vont avoir De 14 à 24 Additional physical damage Et vous avez Voir un stone golem En plus Mais c'est vraiment monstrueux Ça veut dire qu'on peut On peut se rajouter Maintenant tout d'un coup On est en défense On a un problème Chaos golem Il vous donne Physical damage Réduction 4% A 22 5% Si vous en avez 3 Vous allez avoir Enfin vous allez en avoir Ouais 3 Donc 15% De physical damage Réduction Et puis Comme on a 40% Un crise On va rajouter On va monter à peu près A 20% De réduction De dégâts Si on met Un ice golem On va avoir pas mal De crit Parce que vous allez avoir Accuracy 31% Donc 93% Enfin 93% 93% Accuracy Et 40% De 93% Ça fait 134% Accuracy Et la crit chance Parce qu'il a du crit Il a 31 Et il va vous donner La même chose A peu près 120% Accuracy C'est pas rien Pour une petite arme Toute pourrie Bas level Et c'est des rock breakers C'est ce qu'on utilise Pour faire des chiselles Et qu'on trouve Partout Et puis bon On peut faire la même chose Avec On peut utiliser Ritus fire Et puis prendre Un Où est-ce qu'il est Un stone golem Le stone golem Il va vous donner Donc il augmente Votre